bonjour à tous c'est alexandre the gamer on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la bêta de club du type black ops 4 oui je sais j'avais encore regardé des gameplays en réserve de la bêta du mois d'août alors vidéo on va pas parler du gameplay aujourd'hui on va parler de mon retour sur la chaîne pourquoi j'ai pas fait de vidéo mais tout simplement parce que ma vie enfin ma vie dans le gaming tout d'abord je tiens à remercier stéphane de blog game lover ça je vous l'avais déjà expliqué mais maintenant ça ça rentre en cause que je suis je suis partenaire accessibilité pour microsoft qui m'ont envoyé gratuitement la xbox adaptative contrôleur dont la vidéo de présentation on viendra plus tard en même temps que la vidéo c'est top qui se fera quand mon ami jessica viendra elle a pas pu se libérer ces derniers mois donc voilà c'est un peu dur de trouver aussi mais bon on y arrivera et il y aura une vidéo présentation en partenariat avec xbox bien sûr et il y aura la vidéo c'est top team racing 2018 également donc il faut savoir que du coup aussi vu que je fais des tests pour blog game lover et là je veux pas m'attirer des foudres de tout le monde mais je veux dire parce que je suis honnête vu que je fais des tests pour blog game lover on m'envoie des jeux et je dois faire un retour écrit et ensuite pour que stéphane sur le blog ensuite ces jeux là ben je peux les garder en gros maintenant en ce qui concerne le sim racing je pourrais avoir la possibilité d'avoir des jeux des éditeurs pas tous je dis je dis pas que je vais plus acheter mes jeux à attendez à attention à ce que je vais dire là je dis pas que je veux plus acheter mes jeux au contraire mais juste les jeux de voitures ou qui concerne les jeux enfin tout ce qui concerne les jeux de voitures on risque de me les envoyer pour en faire un test accessibilité donc voilà et voilà troisièmement le 21 octobre je vais à limoges pour un une manifestation avec la race clutch au niveau sim racing donc dites moi si vous voulez ce que je vous tourne une vidéo avec mon téléphone bon elle sera forcément de moins bonne qualité qu'avec un micro comme ça mais dites moi si vous voulez que je vous couvre l'événement du mieux possible en fait moi j'y vais pour d'une part être avec mes collègues pour que ça fait plus très longtemps que je les déployer je les vois une fois par an et voilà et c'est pour défendre le handi sim enfin c'est pour faire découvrir que quand un handicap et ben le sim racing c'est possible bon c'est pour démocratiser un peu ça aussi que je viens parler de choses et d'autres donc voilà c'est pas parce qu'on m'envoie des jeux et tout ça je veux revenir là dessus que je suis pas payé je tiens à dire ça touche beaucoup microsoft de parler accessibilité dans les jeux vidéo j'en suis le premier avis qu'ils ont pensé à moi parce que c'est vrai que bon moi comme je disais quand quand j'avais fait la vidéo sur le sujet la xbox adaptatif contrôleur j'en ai pas trop besoin mais je reste curieux donc c'est bien gentil à eux de leur faire d'avoir pensé à moi et aussi j'ai eu une opportunité mais je vais pas en parler dans cette vidéo parce que j'ai encore trop mal d'ailleurs quand ma meilleure amie va venir ça va me faire du bien parce que ça va me faire un peu oublier tout ça et voilà voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo non plus c'est que j'étais pas bien et vous savez que quand j'étais quand je suis pas bien ben j'aime pas le montrer quoi donc voilà là je vais essayer de reprendre un rythme et tout attention euh pour ceux qui se demandent euh s'il y aura bien le let's play de l'effet 2018 oui c'est parce que j'ai pas eu le temps de m'y pencher et que euh bah avec ma xbox one x il y a eu un problème euh quand j'ai voulu installer forza horizon 4 donc euh voilà quoi euh euh faut que je réinstalle le jeu et que je remets sur les touches euh comme il faut parce que ma xbox a carrément perdu les données de F1 voilà c'est génial heureusement heureusement que j'avais pas commencé la carrière bref euh aussi en tout début de vidéo vous avez pu voir ma nouvelle intro maintenant et vous allez voir ma nouvelle intro en fin de vidéo vous avez euh mes twitch et mes deux twitter aussi bien youtube que racecletch donc euh vous n'avez plus aucune excuse de pas me suivre au niveau simracing etc etc bien sûr le instagram viendra mais euh j'attends que ma cousine euh euh vienne pour euh euh je vais me faire instagram parce que c'est le seul réseau où je comprends rien à ce qu'il faut faire pour m'inscrire mais bon voilà en tout cas sachez que je reviens avec plein d'ambition plein de test si les éditeurs peuvent m'envoyer des jeux de voiture maintenant c'est cool euh je vais essayer de les demander sur pc la plupart du temps euh voilà donc euh et je vous rappelle que si on m'envoie dans les jeux c'est dans un seul et unique but c'est pour l'accessibiliser donc voilà euh je serai pas payé pour ça euh j'ai eu un partenaire avec xbox mais xbox ne je tiens à me dire ne m'envoie pas d'argent je tiens à me clair là dessus aussi euh ils m'envoient les produits gratuitement je suis pas payé je suis pas je suis pas payé pour dire du bien du produit donc bien sûr je leur en ferai de la pub mais si si il y a un si il y a un problème sur le produit et ben ce serait à moi de le faire remonter par exemple je serai pas limité dans mes dires bon bien sûr je vais pas insulter le produit mais dire les défauts du produit aussi bien que ses qualités et cette xbox adaptative à des qualités comme des défauts bref j'y viendrai dans la vidéo présentation quand cette dernière sortira en tout cas j'ai été très honoré de recevoir cette manette c'est vrai que quand on achète des choses pour nous même bah voilà c'est pas pareil bon euh j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un like et un petit commentaire c'était Alexandre TheGamer salut tout le monde à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti